Le parc a été créé en 1937 sous un désir de quatre enjeux. Protéger les montagnes, les paysages, protéger la rivière à saumont, protéger les caribous et de relancer l'économie par une industrie touristique. Au début du siècle, il y a des hypothèses de près de 1000, 1500 caribous sur le territoire. Rapidement, pour différents enjeux politiques, en 1938, on a autorisé la Coupe des arbres de 50 ans et plus, qui s'est étendue jusqu'en 1977 lors de la création de la Loi sur les parcs qui a arrêté la Coupe forestière, poursuivie par l'arrivée de la guerre. En 1943, il y avait 400 permis qui ont été autorisés pour faire de la prospection minière. Donc, il y a une clarification du territoire qui s'est installée déjà rapidement. Donc, on a passé à 750 caribous dans les années 50. Une forêt mature qui nourrit, qui protège les caribous doit avoir au moins 90 ans. Donc, on est encore à quelques années. Est-ce que l'ensemble du parc soit propice pour le caribou? La science nous aide à faire des meilleurs choix de gestion aujourd'hui pour assurer un avenir à notre animal en blême.